Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle émission, un nouveau débrief de Malik2 tout simplement sur YouTube. On n'est pas en direct, on est en différé. On a pris un petit peu plus de temps cette fois-ci pour analyser cette 13ème journée qui s'est achevée samedi, Coupe de France oblige, et trêve internationale surtout oblige. Il n'y avait pas eu de match le lundi, ça s'est achevé par un match entre le FC Metz et le Stade Malherbe de Caen qu'on a suivi bien sûr sur Malik2. Et d'ailleurs, j'accueille tout de suite celui qui s'est occupé du compte-rendu de cette rencontre et qui l'a suivi en intégralité, Étienne Comte, mon confrère. Salut à toi, Étienne. Bonjour Julien, bonjour à tous et bonsoir pour ceux qui nous regarderont un peu plus tard. Voilà, exactement, parce que l'émission est disponible à toute heure de la journée, même quand on était en live d'ailleurs, il y avait toujours le replay, il n'y a pas de souci. Mais du coup, voilà, un petit peu à froid, on va parler de cette 13ème journée de Ligue 2 qui s'est achevée avec quelques enseignements, même si finalement le top 2 reste inchangé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça se resserre vraiment pas mal en bas et qu'on a certaines confirmations, comme Dunkerque, voilà, qui fait très gros résultats à Grenoble. Je vais tout de suite vous balancer les résultats de la 13ème, voilà, tout simplement, pour qu'on ait une meilleure idée de ce qui s'est passé pour ceux qui l'auraient manqué. Alors, Ajaccio qui a battu Clermont, déjà, ça c'est un succès qui leur a permis de regouter à la victoire. Ça faisait presque un mois, en tout cas, ça faisait 4 ou 5 matchs qu'ils avaient pu gagner, Ajaccio. Donc, ça fait du bien. Amiens qui est accroché à domicile un partout par le FC Martigues. Grenoble, effectivement, qui perd 0-1 contre Dunkerque dans un match vraiment pas à retenir, pas grand-chose à retenir de bien, voilà, pour le GF. Laval-Bastia, 2 buts partout avec une égalisation à la dernière minute du Sporting. Le Red Star qui perd 0-3 contre les stacks à domicile. Rodez qui écrase, il n'y a pas d'autre mot, le FC Annecy sur le score de 5 buts à 1. Et puis, samedi, il y a eu déjà deux matchs à 14h, Lorient qui s'impose 3-1 contre Guingamp. Et puis, Pau qui tient en échec le Paris FC 0-0 avant de voir cette victoire du FC Metz contre le Stade Malherbe, un but à 0 pour clôturer tout ça. Voilà un petit peu pour les résultats. Est-ce qu'il y a un score qui t'a particulièrement marqué en top, en flop ? Alors, il y a, outre l'évidence, si jamais il y a quelque chose dont tu veux nous parler, Etienne, pour débriefer un petit peu cette 13e journée ? Outre l'évidence, le score qui saute le plus aux yeux, c'est quand même la victoire de Troyes sur la pelouse du Red Star. Donc, ça reste une confrontation directe entre équipes qui jouent pour le maintien. Même si Troyes est appelé normalement à d'autres destinées. Je crois que même le coach du Red Star, Grégory Poirier, l'a reconnu. Mais bon, ce n'est pas le tout d'avoir un statut, il faut l'assumer. Et voilà, Troyes commence à démontrer qu'ils n'ont rien à faire dans cette zone de relégation ou à cette place de barragiste. Et voilà, c'est ce qui me semble le plus marquant dans cette journée, si on nommait la raclée d'Annecy chez Arodès. Et avec un excellent match de Renaud Ripart. Alors, on a eu la chance dans le multiplexe de le voir un petit peu en live ce match-là parce que dans notre malheur, parce qu'il a été retardé ce match, il y a eu un lancé de balles de tennis et de projectiles sur la pelouse en première mi-temps par les supporters qui manifestent toujours leur malcontentement contre la programmation. Ce qui a fait qu'il a pris 30 minutes de retard et donc du coup, on en a vu une partie pendant l'intervalle, pendant la pause, pendant la mi-temps des autres rencontres. Et puis surtout, à la fin, on a vu notamment les deux buts marqués par le Red Star pour conclure. C'était un match bien serré finalement. Le 3-0, il est un petit peu flatteur pour les stacks, on va dire, sur le point de vue du scénario parce qu'Asumu marque à la 89e et Kylian donc très très joli but également à la 93e. Mais j'aimerais surtout souligner le match de Renaud Ripart qui, en dehors de son but juste avant la mi-temps, qui forcément change la physionomie, a vraiment fait une excellente performance en attaque. On connaît son niveau quand même à l'ancien Nîmois. Quand il est dans un bon jour, on sait ce qu'il sait faire. Mais là, sa participation au jeu, comment il sent aussi la talonnade pour remettre sur le 2e ou 3e but. Vraiment un match référence pour lui et finalement des Troyens bien plus réalistes qu'à l'accoutumée et qui se relancent bien. Ils sont sur une bonne dynamique. On peut aussi souligner ça en donnant ce top-là. Etienne, c'est que 3e est vraiment sur une très bonne dynamique en ce moment. Il devait partir d'ailleurs, Renaud Ripart, l'été dernier. On pensait qu'il était un peu arrivé au bout de l'histoire avec ce club. Et finalement, il est revenu par la fenêtre, faute d'offres peut-être, de projets qu'il a convaincus. Donc, on sait à quel point il a manqué d'un finisseur au début de saison pour 3. Renaud Ripart, c'est un joueur qui est polyvalent. Ce n'est peut-être pas un attaquant pur numéro 9, mais il sait le faire en tout cas. Mais voilà, c'est un retour précieux pour l'Estac, comme celui de Youssouf Emchangama, qui redevient un joueur régulièrement décisif. Même si ce n'est pas encore le grand Emchangama de Guingamp, c'est un joueur qui est de passeur décisif encore sur ce match, qui est buteur de temps en temps. Et voilà, c'est bien que les cadres, les joueurs d'expérience de l'Estac répondent enfin présents, parce que ça n'a pas été le cas pendant pas mal de mois, avec des jeunes joueurs qui étaient peut-être un peu livrés à eux-mêmes. Là, ça ressemble un peu plus à une équipe équilibrée, avec des joueurs expérimentés qui tirent tout le monde vers le haut. Oui, ou alors les supporters de Guingamp m'excuseront, mais pareil, Emchangama, sa saison exceptionnelle à Guingamp, c'était aussi plutôt une exception que la règle même pour lui, qui était déjà un bon joueur de Ligue 2 vraiment avant. Et puis ensuite, il a vraiment éclaté au grand jour à ce moment-là. Là, on le retrouve à nouveau dans ses standards, alors que l'Anderlin nous a vraiment déçus. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Et c'est vrai que, tu vois, toute l'équipe est tirée vers le haut en même temps. En parlant d'équipe tirée vers le haut, voilà, moi, mon top, ce sera Rodez, c'est assez évident. La victoire sans appel, 5 buts à 1 du Rav contre Annecy, alors qu'Annecy mène au score quand même. Alors qu'Annecy marque dès la troisième minute un but de Trevis Dago qui a marqué le premier but du multiplex et qui s'est très bien signalé dès le début. D'ailleurs, pareil, il est pas mal en forme, le joueur prêté par le LOSC. Mais derrière, voilà, le Rav, quand il est dans son bon jour, le Rav, il marque sur une occasion sur deux. Il arrive à te faire subir des vagues et à marquer sans s'arrêter. On voit 23e, 35e, 68e, 70e et 76e, alors que le match était encore équilibré, on va dire, à l'heure de jeu. Voilà, il y a eu une deuxième mi-temps sensationnelle des Rutenois qui ont permis ce gros succès contre Annecy. On va pas parler de rivalité vraiment, mais c'était les deux clubs qui étaient un peu impliqués dans l'imbrouillot du maintien du Rav au moment où Bordeaux avait perdu son match sur tapis vert. Et donc, du coup, Annecy était le club condamné jusqu'à ce que Sochaux descende sur le plan administratif. Donc voilà, il y a quand même quelques inimitiés, même si les joueurs ne l'avouent pas vraiment et ont préparé ce match à peu près comme les autres. Et finalement, pour les supporters, un très gros succès sur le score de 5 buts à 1. Annecy qui avait très bien débuté la saison, qui perd très peu. Je crois qu'ils avaient perdu que deux matchs avant cette rencontre-là. Et finalement, c'est un gros revers, une petite piqûre de rappel quand même pour le FCA que dans ce championnat-là, même si t'as été lanterne rouge pendant cette journée, tu peux en fliger des 5-1 deux mois après. Juste pour revenir sur cette histoire de rivalité de 2023, il y a beaucoup de joueurs qui n'étaient tout simplement pas là à l'époque. Aussi, voilà. Et notamment à Rodez, ce qui m'amène vers le point que je voulais souligner, c'est que Rodez, qui a perdu énormément de joueurs majeurs l'été dernier, a réussi à se reconstruire à un effectif complètement performant. Ça a été très compliqué au début de saison. Ils ont eu du mal à démarrer, mais finalement, le collectif est resté et les nouvelles individualités, que ce soit Bouchoiry, Nkada ou Kadiu, sont en train de se montrer à la hauteur et c'est une belle réussite pour ce plan. Exactement, belle réussite. À la fois le naufrage d'Annecy, qu'on ne mettra pas en flop, parce qu'un match sans, ça arrive, mais c'est surtout, on voulait souligner le très bon match des Rutenois, cette victoire qui leur permet de s'éloigner très légèrement de la zone rouge qui fait si peur au club de Ligue 2. Je vais te laisser le temps pour choisir ton flop, Etienne, à moins que tu aies déjà un truc en tête. Parce que moi, j'en ai un truc prêt. Il n'y a pas de performance catastrophique qui m'a vraiment alerté ce week-end. J'ai juste prolongé mon flop de la semaine dernière, je crois que c'était Grenoble, de cette équipe qui, dès que l'hiver pointe le bout de son nez, on est encore en automne, mais bon, vous m'aurez compris, dès qu'il fait un peu froid, cette équipe disparaît. Et là, ils en sont quand même à trois défaites en quatre matchs, ils n'avancent plus. En fait, ce qui est agaçant quand on est supporter d'une équipe, c'est non seulement de la voir échouer une saison, mais surtout de la voir échouer saison après saison de la même façon. Et Grenoble, ça se passe toujours pareil, à chaque fois, ça part bien. Et puis, ça s'effondre à un certain moment, et après, c'est trop tard pour bien jouer la montée. Donc voilà, je serais supporter à Grenoble, je serais assez agacé. Écoute, ça tombe bien, parce que c'était mon flop aussi. Donc, on va pouvoir s'attarder un petit peu sur ce match-là. Grenoble-Dunkerque, perdu 0-1 par les Isérois à domicile. En soi, perdre compte Dunkerque, il n'y a rien de honteux, surtout puisque l'USLD montre en 2024, franchement. Il faudra faire les comptes quand on arrive au mois de décembre, juste avant le 32e de finale de Coupe de France. Mais Dunkerque en 2024, c'est quelque chose. Je me demande s'ils ne frôlent pas la moyenne des deux points par match, qu'il leur aurait valu une montée dans n'importe quelle saison. Malheureusement, ils le font sur l'année civile, donc il faut encore pousser six mois dans cette direction-là pour espérer titiller la Ligue 1. Mais franchement, c'est impressionnant ce qu'ils font. Pourquoi est-ce que mon flop, c'est Grenoble, et pas mon top, c'est Dunkerque, même si j'ai adoré ce qu'a proposé l'USLD, plutôt solide défensivement, même s'il y a quand même des situations litigieuses dans la surface sur lesquelles on pourra revenir. J'ai adoré la remontée de balles de Nathan Skitech. Skitech, Skitech, je ne sais pas comment on dit exactement. C'est compliqué de s'exprimer dans une langue étrangère, mais un joueur d'ailleurs dont vous pouvez retrouver l'interview sur Malik2.fr, interview exclusive qu'il nous avait donnée juste avant cette rencontre-là, où il dit qu'il s'épanouit très bien dans ce club-là, que c'est le club qu'il lui fallait au bon moment. Et on le voit quand il fait des gestes comme ça, à un moment, il fait une passe qui se transforme en grand pont dans la surface, il vient récupérer le ballon, et puis le gardien Diop le découpe. Et finalement, c'est Bardelli qui vient pousser au fond, mais il y aurait certainement eu pénalty, je pense, s'il n'y avait pas eu ce but à la 67e minute d'Enzo Bardelli. Mais globalement, pourquoi est-ce que Dunkerque s'est imposé assez tranquillement, sans aucun tir cadré à arrêter pour le gardien de but Adria Nortola ? C'est parce que Grenoble a déjoué, tout simplement déjoué. Il n'est pas passé par son milieu de terrain. Luis Castro ne comprenait pas comment ça se fait qu'avec un trio comme Rigo, Benet et Bemba, on en revient à ça à chaque match. Mais déjà, pourquoi est-ce que Grenoble allongeait ? Pourquoi est-ce que Grenoble se débarrassait du ballon aussi rapidement ? Et ça se voit aux statistiques, très clairement, dès qu'elles vont pouvoir s'afficher. 36% de possession pour Grenoble à domicile. Ça, il y a quand même de quoi s'inquiéter, Etienne. Bien sûr, on en parlait la semaine dernière, en plus de ce milieu de terrain, qui était sur le papier exceptionnel et qui, finalement, n'avait pas cet apport. Alors, effectivement, si on ne leur donne pas le ballon, ça va être compliqué. Non, là, aujourd'hui, c'était vraiment compliqué, particulièrement. Zéro tir cadré. Il y a l'absence de Pape, mais il s'abat, qui a pu jouer aussi, qui a pu peser dans la balance. On sait que, voilà, sans le meilleur buteur, c'est tout de suite plus compliqué. Jabari n'a pas vécu une super rencontre. Il a été remplacé par Kerouedan à la 83e, qui n'a pas non plus été transcendant. Voilà, moi, la deuxième mi-temps a été plus consistante, mais quand tu fais une aussi mauvaise première à domicile, tu t'exposes à ce que Dunkerque te marque un but comme ça en deuxième mi-temps et que tu n'as pas le temps de revenir. Donc, voilà, c'est des enseignements dont Grenoble doit ressortir plus grand. J'espère que pour un prochain débrief, on accueillera à nouveau Karel, qui est implicitement supporter du GF38. Voilà, il y aura des choses plus réjouissantes à dire et que cette fois-ci, on aura Grenoble en flop, en top, pardon. Cette fois-ci, on aura Grenoble en top après la 14e journée de Ligue 2. Pour l'instant, voilà, c'est vrai que des déceptions qui s'enchaînent un petit peu. Revenons au résultat rapidement. Sans aller trop en détail dans chaque rencontre, parce que forcément, vous savez, c'est difficile de juger exactement sur certains multiplexes. On s'est parfait pour tout vous dire. Les neuf matchs, leurs 90 minutes, on a plus vu, bien sûr, les affiches du samedi qu'on a commentées en intégralité parce qu'il n'y avait pas de multi. Mais voilà, Lorient-Guingant, un match maîtrisé par les Merlues qui ont très bien commencé, qui n'ont pas tremblé. Franchement, de mon point de vue, ça a été une réussite pour le coup, même si à domicile, Lorient a rarement déçu cette saison. Oui, sixième victoire en six matchs à domicile pour Lorient. Mais c'est vrai que Lorient a eu plus de mal face à d'autres adversaires comme Annecy et Dunkerque. Ça faisait quelques fois qu'ils concédaient l'ouverture du score avant de renverser finalement le scénario. là, ils ont marqué tout de suite avec une superbe demi-volée de 4 séries vers la huitième minute. Guingant n'a pas complètement raté son entame de match. Pourtant, il y a eu 20 bonnes minutes de Guingant au départ. Et puis, finalement, la qualité lorientaise a fait la différence, je pense. Et Guingant a plus ou moins disparu du match jusqu'à la pause. Ils sont mieux revenus après au retour à l'habitant. Mais le mal a été fait. Et puis, dès qu'ils reviennent, ils reprennent un pénalty derrière. Donc, victoire logique et un peu de regret pour Guingant qui a bien attaqué les deux périodes mais qui n'a jamais pu prendre l'avantage dans leur temps fort. Je retiens quand même le dégagement d'Yvon Vogo à 30 mètres de ses buts quand il était complètement abandonné par sa défense qui a mal joué le hors-jeu. Je ne sais plus devant qui il était. Est-ce que c'était Sanya ? J'ai complètement oublié pour le coup. Donc, je ne vais pas m'avancer trop. Et Sanya aussi, oui. Je ne suis pas sûr. Ah, c'est peut-être Sioué. C'est peut-être bien Jacques Sioué effectivement en pointe. Il manque de peu de reprendre un ballon alors qu'il a 20 mètres d'avance sur la défense qui est assez inédit quand même pour le souligner. Je pense que ça, c'est le tournant du match. Là, tu as Sioué qui vient le mettre en face-à-face. Tu vois, Mbogo s'il n'est pas attentif s'il reste collé à sa ligne il va le planter vu sa forme à Sioué. Et je pense que le match se joue un peu là-dessus. Donc, voilà. Un bon point pour le gardien de l'Orienté qui s'est incliné que sur pénalty finalement. Et voilà. D'ailleurs, un autre bon gardien qu'on peut acclamer qui a joué samedi, c'était le gardien de Pau Camara qui a vraiment fait une très bonne, rendu une très bonne copie contre le Paris FC. Ce n'était pas un très grand Paris FC. Ce n'était pas un excellent Pau non plus. Mais voilà, quand tu es sur une série de trois défaites d'affilée, l'endigué par un match nul contre le leader, il y a pire quand même. Oui, c'était urgent pour Pau de fermer les vannes parce qu'il avait quand même pris un nombre de buts assez inquiétant sur les rencontres d'avant. Il me semble. Oui, ils en avaient pris sept sur les trois matchs d'avant sans en marquer d'ailleurs. Donc, les problèmes offensifs ne sont pas réglés. Mais on sait que Pau c'est un peu le péché mignon, la défense. Donc, s'ils arrivent à limiter ce problème surtout contre sans doute l'attaque la plus dangereuse ou une des plus dangereuses du championnat, c'est bien pour eux. Oui, exactement. Tout à fait. Tu as tout dit tout ce que je voulais. Moi, j'aimerais noter aussi deux destins un petit peu contrastés. Ajaccio qui est une très bonne équipe à domicile qui reprend des points à domicile. Voilà, ce 2-0 contre Clermont qui mine de rien est finalement un concurrent au maintien. Et qu'au contraire, Amiens n'a pas su faire la différence contre Martig et même aurait pu s'incliner pour la première fois de la saison à la maison contre la Lanterne Rouge. Voilà, c'est... Bon, il était temps quand même pour l'ACA de reprendre des points pour un petit peu confirmer le bon travail que Mathieu Chabert voit à l'entraînement et même voit en match apparemment. Donc, il n'avait pas le choix. Il faut absolument qu'ils soient réguliers à domicile parce que tant qu'ils sont aussi peu performants à l'extérieur, c'est vital pour eux de s'imposer dans ce stade Michel-Moriti. Je ne sais pas pourquoi il y a aussi peu d'ambiance là-bas mais pourtant, ça leur suffit à être presque invincible puisqu'ils ne sont pas non plus impériaux là-bas mais bon, ça leur suffit, ils sont chez eux, c'est cosy, ça marche. Oui, c'est ça en fait, tu as tes marques, tu as tes repères. Je ne suis pas footballeur au niveau ni même à un niveau modeste donc je ne pourrais pas te dire ce que... Non, mais d'ailleurs, regarde, Amiens, pareil, pas d'ambiance, il y avait la petite téléphone au mégaphone depuis quelques semaines là où on entre en qu'elle, il y a une seule personne qui crie et c'est une des meilleures équipes à l'équipe. Est-ce que peut-être ce n'est pas un peu surcoté l'impact du soutien d'un public en fait ? Oui, oui, non mais c'est... Moi, je suis supporter d'un club qui joue devant 67 000 personnes qui crinent et qui n'arrête pas de se ridiculiser à domicile donc je ne dis pas lequel. Non, mais tu as fait raison. Il y a le facteur... Est-ce qu'ils n'ont pas besoin qu'on les laisse tranquilles ces footballeurs ? Ne venez pas, ne venez sur toi, on n'a pas besoin de votre soutien. Non, non mais... Et tu vois, au contraire, tu as Lorient qui fait partie des toutes meilleures ambiances de Ligue 2, clairement. Oui, ben voilà. Et qui enchaîne six victoires. En fait, il n'y a pas de règles. Voilà, il n'y a pas de règles à part qu'on observe effectivement un avantage à domicile. Je me rappelle avoir vu... On digresse là, mais je me rappelle avoir vu une étude pendant le Covid quand les stades étaient vides qui disait qu'il y avait toujours un avantage à domicile. Il y a déjà l'absence de déplacement dans la majorité. Oui, il y a le lycée, bien sûr. C'est quelque chose, mais aussi, tu as tes marques, tu as tes repères. Quand tu arrives à tel niveau, tu sais qu'il y a tel sponsor ou je ne sais pas quoi, tu sais, dans ta vision périphérique, tu sais que tu es à temps de mettre de la cage. Tu sais ce que je veux dire ou pas ? Oui, oui, bien sûr. L'environnement visuel, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, les vestiaires que tu connais, voilà. Tu as ton rituel. Moi, je pense que tout ça, ça joue un peu plus que le fait d'avoir un public chaud bouillant. On a vu le RC Lance. Ils ont mis combien de temps pour remonter de Ligue 2 alors qu'ils faisaient pas guichet fermé mais presque à Bollard tous les week-ends. C'est clair qu'il faut bien plus qu'un public. Et donc, du coup, Amiens qui est accroché contre Martigues, un partout. Bonne opération des Martego avec Yann Maria dans les cages. Voilà, une deuxième chance pour le portier remplaçant. Amiens qui stagne. Alors, c'est un jour pour Wimafuta. On a de temps en temps comme ça, une fois par mois. Il y a un match, je lui rate toutes les occasions. Pourtant, c'est un match d'accord par ailleurs. Tous les très bons matchs qu'il fait, on ne va pas trop lui en vouloir. Non, non. Oui, c'est ça. Et Bastia qui a égalisé quand même à la 94ème ou 95ème, je crois. C'est Félix Tom qui a égalisé sur... Alors, c'est drôle parce que Julien Maggiotti, il revient à Laval. C'est la première fois qu'il revient à Laval parce qu'il était blessé l'an dernier au moment du déplacement, malheureusement. Il est à nouveau à Laval et je crois que sur le premier but, il frappe le coup franc indirect qui rentre en but contre son camp. J'ai oublié qu'il marque exactement. C'est Koukolo. C'est Koukolo, voilà exactement. Et c'est lui qui tire le corner, qui est dévié au premier poteau, qui est converti par Tommy. Donc finalement, il n'y a pas de secret. Quand tu as un bon tir à deux coups de pierre à été, tu te sors quand même de situations un petit peu complexes et si Bastia a si peu perdu aussi depuis le début de la saison, c'est parce qu'ils ont aussi cette résilience-là. Donc bravo au Sporting. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter sur ce match-ci. Non, je crois que tu es oublié. Voilà, exactement. Le dernier match dont on n'a pas parlé, c'est Mescan. Et alors là, je vais te laisser les manettes parce que j'ai tout simplement moins d'attention, on va dire, surtout sur la deuxième mi-temps du match pour avoir un avis vraiment très pertinent. j'ai vu que Nicolas Seub avait dit que c'était un bon match du Sade-Malherbe qui n'était pas payé. Oui, je suis assez d'accord avec lui. Le camp s'est mis à peu près au niveau de Metz. C'était un match cohérent entre deux équipes de bon niveau mais seulement ce qu'il a manqué à Caen, c'est le réalisme offensif. Là aussi, on va parler d'un attaquant qui est excellent et qui a eu un jour sans. C'est Alexandre Mendy qui touche deux fois les poteaux et qui rate aussi une très grosse occasion sur un centre en retrait de Tidiane Gomis en deuxième période, je crois. Donc, oui, clairement, Metz non plus n'a pas eu pléthore d'occasions. Ils ont beaucoup tourné autour du pot jusqu'à ce plat du pied de Gauthier Heine. Donc, je pense que Caen peut se dire que c'est plutôt rassurant dans le jeu même si ce n'est pas encore rassurant au classement pour l'instant mais ils sont capables de faire un bon match contre une grosse équipe de l'Ideux à l'extérieur et voilà. Et donc, je pense que Nicolas Seub a raison de se féliciter du contenu même si le résultat n'y est pas. Par contre, messieurs, 28 tirs dans le match, 4 cadrés, franchement, c'est pas très sérieux ça. C'est vrai que j'ai vu, j'ai remarqué beaucoup de tirs en cadré et effectivement, les gardiens n'ont pas eu beaucoup de boulot. C'est vrai que 28, ça ne m'avait pas marqué mais c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais mess n'est pas un sous-coup d'effet. Franchement, il y a des boulots. Non, je te disais, mess n'a pas été non plus flamboyant. Hier, en termes de tirs non cadrés, Ablaï Jalou n'a pas donné sa part au chien, on ne va pas se mentir. Donc oui, c'est bien pour mess qui fait tourner le compteur mais ça ne va pas faire partie de leur match référence. Et d'ailleurs, à noter qu'on a vu, on a revu Kevin Van Den Kerkhove pendant 70 minutes puisque Maxime Collin s'est blessé lui aussi après Kofi Kouaou donc Van Den Kerkhove qui est le troisième arrière-droite de cette équipe. On le rappelle, c'était un des tous meilleurs joueurs de Ligue 2 de son temps à Bastia. Donc voilà, il est revenu, il n'a pas fait un match incroyable. Bon, il n'a peut-être pas encore de rythme mais bon, ça y est, on l'a revu un peu assez longtemps même si je crois qu'il avait déjà fait une entrée en fin de match au match d'avant et là, on l'a revu faire un match complet. Ça fait du bien de prendre du rythme un petit peu comme ça. Il y a des matchs de Coupe de France qui vont peut-être lui permettre aussi de se montrer donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour lui. Plus d'options pour ses fans de Mignon même si finalement c'est des joueurs qui sont blessés mais voilà, si tu arrives à relancer Van Den Kerkhove, il n'y a pas de doute qu'il va te le rendre sur le terrain. Voilà, j'aimerais juste faire un petit point au classement parce que j'ai quand même remarqué qu'entre la 12ème place et la 17ème place il y a un point. Il y a même 4 équipes à 14 donc le barragiste 3 et le premier relégable, le premier vrai relégué si jamais on en reste là à la fin de la saison donc le Red Star et toutes ces équipes à 14 points alors Red Star qui a quand même encaissé beaucoup trop de buts et qui du coup se retrouve avec une différence de buts négative, moins 11 mais les autres ça ne se tient en rien et même Martig à chaque fois on a dit c'est compliqué pour eux finalement ils arrivent à gratter suffisamment de points ils ne sont pas encore trop éloignés et en deux matchs ils peuvent en sortir il y a vraiment de l'Angers dans cette bas de tableau en haut aussi puisqu'il y a tout simplement deux points entre le premier et le troisième voilà Dunkerque qui fait bonne impression même trois points entre Metz 4ème et Paris 1er Paris qui a bien freiné quand même avec ses trois matchs nuls c'est comme s'ils avaient fait une victoire et deux défaites donc mine de rien ça a bien bien ralenti là ces derniers jours je sais que Stéphane Gilly va encore hausser son niveau d'exigence avant de reprendre le championnat dans deux semaines mais oui voilà on voit de l'enjeu partout il n'y a pas un top 5 qui s'isole vraiment en dehors des autres même si je pense que pour Laval, Bastia et Grenoble s'ils ne se reprennent pas assez vite ça risque d'être compliqué de jouer les playoffs en deuxième partie de saison mais qui sait voilà on a vu on a vu quand même plus l'eau il y a peut-être un top 4 qui est en train de de se détacher au niveau de l'impression que font les équipes mais pour la 5ème place ça va rester très ouvert je pense complètement complètement ça peut il peut tout se passer encore dans cette saison et c'est ça qui est assez appréciable aussi avec le retour des playoffs c'est un format qui plaît ou qui ne plaît pas mais en tout cas ça donne du suspense pour tout le monde même le 10ème le 9ème ils sont finalement encore qu'à 6 points du 5ème donc il y a vraiment de l'enjeu si ça reste comme ça jusqu'à la fin de la saison il y aura de l'enjeu jusqu'au bout je ne vous propose pas de faire les matchs de la J14 vu que ce n'est pas tout de suite on va plutôt parler de la Coupe de France qui se dispute dès vendredi soir avec le Vendée Herbier c'est ça le nom complet du club des Herbiers en National 2 qui reçoit Ajaccio pour ouvrir le bal voilà donc match intéressant c'est un club de Coupe de France oui on a l'habitude de le voir aller assez loin en Coupe de France bon pas tous les ans mais c'est un peu des spécialistes en plus Ajaccio à l'extérieur ils ne sont jamais bien à l'aise donc ça peut être ça peut être un peu le piège complètement complètement et d'ailleurs vous aurez la chance d'avoir les matchs Paris FC QRM mais aussi alors il faut que je retrouve Grenoble Villefranche et également FC2A Martigues tous commentés en intégralité sur ma Ligue 2 voilà je ne vous dis pas encore quel mode comment est-ce qu'on va s'y prendre est-ce que c'est un live commenté audio ou écrit on ne sait pas encore comment est-ce qu'on va faire exactement mais voilà trois matchs commentés en intégralité si jamais ils ne sont pas sur la chaîne de télé de la FED FFF TV et bien tout simplement vous aurez ces trois matchs-là commentés sur ma Ligue 2.fr donc suivez-nous suivez-nous sur notre site bien sûr pour l'actu avant les matchs les compositions de départ qui vont être très intéressantes puisque finalement ça va faire pas mal tourner on connaît les clubs de Ligue 2 quand ils rentrent en 7ème tour ça va faire pas mal tourner et il y a souvent aussi l'occasion d'avoir quelques surprises on n'espère pas trop quand même qu'il y aura beaucoup de clubs qualifiés pour le 8ème et pour les 32ème après histoire qu'il y ait quand même quelque chose à jouer pour nos clubs de Ligue 2 en janvier voilà Etienne je fais défiler un petit peu les matchs pour que les gens puissent voir les horaires et les affiches un petit peu mais voilà est-ce qu'il y en a une particulièrement qui donne de la bouche l'un des chocs contre un club de national ou autre chose complètement je sais pas je vois Bayonne Po ça fait très rude non mais complètement l'aviron de Bayonne on est football attention il y aura une belle ambiance pour les gens qui vont la chance d'y être tout à fait et alors c'est quoi le plus petit poussé qui joue alors je crois qu'il y a un club de D3 oui oui le FC Saint-Philibert quelque chose attend il y a deux Saint-Philibert donc c'est un groupement de 3 communes je crois oui voilà c'est un long interminable et eux je sais plus contre qui ils jouent mais pas contre une L2 c'est ça et contre les L2 ça doit être ça doit être au Bourdin dans le nord au Bourdin qui reçoit Red Star ça doit être aussi l'un des plus grands écarts à ce stade là il y a beaucoup de R2 aussi finalement qui ont été tirés bon franchement allez un petit prono on se mouille un petit prono vu les affiches sur combien de clubs qualifiés en 8ème sur 18 ? ouais allez 16 16 d'accord allez je pars je pars sur un 17 personnellement je suis très 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 optimiste peut-être un petit peu trop parce que franchement autant Paris QRM que Grenoble Grenoble Villefranche ils ont de la chance quand même d'être tirés à domicile parce que franchement allez si tu vas à Villefranche ou si tu vas si tu vas à Diochon pour voilà pour l'entrée en liste c'est quand même pas pas un cadeau quand même tu le diras mais Villefranche et QRM cette année en national c'est pas la fête ouais on est d'accord mais par contre on voit souvent des clubs qui se débrouillent pas trop bien en championnat qui finalement se rattrapent en faisant un super parcours en coupe valencienne mais du coup du coup du coup voilà tout est possible tout est permis l'avantage quand même pour ces clubs de Ligue 2 c'est d'être tirés à domicile bah voilà je crois qu'on a fait le tour 30 bonnes minutes de débrief merci Etienne de m'avoir accompagné pour cette émission j'ai pas du tout mis la bonne bannière pour les matchs du 7ème tour vous m'excuserez un peu ça et puis voilà hâte d'être à ce week-end débriefer un petit peu des matchs de coupe de France peut-être la semaine prochaine on verra comment comment est-ce qu'on s'organise mais en tout cas c'est sûr ces trois matchs-là Paris QRM je l'ai perdu je l'ai perdu c'est Grenoble-Ville-Franche et FC2 Amartig qui seront commentés en direct et en intégralité sur malidea.fr voilà merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle émission salut salut